Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC pour suivre ce journal. Lutter contre l'immoralité au sein de l'armée, c'est le sens qu'il faut donner à ce séminaire de formation des officiers fardessés sur l'éthique et la déontologie. Les travaux ont été lancés hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédier. Reportage, Patrick Michel-Moukoui. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupes, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'État-major général de forces armées de la République qui, on appelle, a une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur les codes de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessitent une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Cabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armées et certains groupes armées, des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de le faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin à marteler le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chiloumbou. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager, en tout cas je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles idéontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. Les différentes couches de la population de Bougna et ses environs aspirent à la quiétude et voient d'un mauvais œil l'appel à manifester pour réclamer la paix. Elles se sont exprimées en faveur du soutien au phare d'essai et non à la distraction. Reportage. Les différentes couches sociales et politiques de l'étourisme s'éduisent profondément touchées par la violence perpétrée dernièrement par les groupes armés locaux et étrangers à Hiromou, Tchougou et sur la RN4, à Mombasa. Les camps les plus récents sont ceux du massacre de civils le dimanche 8 mai au camp Blanquette de la région de Mungualou et les camps de déplacer de l'Oda. Le 9 mai 2021, Spanda. Des habitants interrogés désapprouvent l'idée de la ville morte comme solution aux problèmes sécuritaires. Ani Touri. Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Même si nous restons à la maison, il y a toujours des problèmes car nous vivons au taux du jour. Vendre en cours de route nous permet à nourrir nos enfants et les scolariser. Le notable Pascal Dudanga Kavarios et le député provincial, l'honorable Pascal Kakoraki Bagouma, appellent la conscience collective du peuple itourien. Que l'État congolais s'assigne en mettant assez de moyens pour l'Itourie et le Nord-Kivre, afin que l'Itourie soit aussi en paix comme les autres provinces. Le message que nous allons lancer à la population de se désolidariser avec les groupes armés. Au vice-gouverneur de l'Itourie, le commissaire divisionnaire Alonga Bonny Benjamin, agissant allié et place de son titulaire à mission, a invité la population de l'Itourie à vacuer normalement à ses occupations. Tout ça, la moussa, la ville morte et les solutions. La ville morte, les solutions, les licenciés, les docteurs, les villes mortes, les zones primaires, les classes, les villes, les bananes. Une année après l'installation de l'état de siège en Itourie, plusieurs avancées significatives en termes d'amélioration de la situation sécuritaire sont à relever de nombreuses zones jadis sans proie. De l'insécurité causée par les groupes armés ont été pacifiées. Deux milliers de populations ont regagné leurs villages respectifs à Djougou, Hiroumu et Maegi grâce aux opérations menées par les forces armées sous le commandement de l'étonnant général. Le bruit en cachemot d'Jouni. Le premier ministre a séjourné dernièrement à Cap Town en Afrique du Sud où il a pris part à la grande rencontre d'Indaba. Sur place, Jean-Michel Samalou Kondekengé a eu des échanges avec le directeur général de la FBN Bank. Ils ont parlé sur le financement de différents projets de développement. La FBN Bank compte accompagner le gouvernement Samalou Kondekengé dans le financement de projets de développement non seulement du secteur mini-congolais mais également dans d'autres qui visent l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Détermination du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé qui tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekédi-Tulombo qui veut voir chaque Congolais bénéficier des richesses du pays. Partout où il se trouve, la présence du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé à Indaba Maiming à Cap Town a été une occasion pour l'administrateur directeur général de la FBN Bank RDC au la JDA et Romui d'exprimer au chef du gouvernement qu'il a reçu en audience les soucis de sa banque d'avoir un partenariat avec le gouvernement congolais. Nous avons eu une réunion fructueuse avec le premier ministre. Nous avons pu discuter d'un nombre de projets sur lesquels nous pouvions avoir des partenariats entre la banque et le gouvernement. Ce partenariat avec le gouvernement de la RDC ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait un moment et les projets sont variés, bien sûr, dans le secteur des mines et d'autres autres secteurs industriels de la RDC. C'est la même chose pour laquelle nous sommes de pouvoir pouvoir approfondir et encore davantage faire un partenariat avec le FBN Bank RDC. Nous avons exprimé notre intérêt sur nos propres projets qui, bien évidemment, s'étendent pas seulement dans la région lunaire de l'Occatana. Cette délégation de la FBN Bank RDC est sortie de cette audience satisfaite d'avoir trouvé une réattentive et un esprit managérial de la part du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoundoula, était à Marrakech, au Maroc. Il a pris part au nom de la RDC à la conférence de la coalition mondiale contre Dèche et a expliqué la terreur qui sévit dans l'est de la RDC. Doris Mouzotambou pour le reportage. La neuvième réunion ministérielle de la coalition internationale contre le Daesh a vécu hier au Maroc, dans la ville de Marrakech. Elle a mis l'accent particulier sur les défis du terrorisme en Afrique. Deux discours ont marqué l'ouverture de travaux, celui du ministre marocain des Affaires étrangères et celui de la sous-secrétaire d'Etat américain en charge des affaires politiques. Nasser Mourita, ministre des Affaires étrangères marocain, a donné les statistiques sur l'ampleur que prend ces fléaux en Afrique qui est devenue la cible de groupes terroristes. On compte à ce jour, selon lui, 40 à 60% des morts dues à des attentats en Afrique, dont une partie dans le Sahel. L'impact du terrorisme entraîne de lourdes pertes sur l'économie africaine, 61 milliards de dollars américains qui devraient être concentrés sur le développement de l'Afrique, a-t-il ajouté. La sous-secrétaire d'Etat américain en charge des affaires politiques, elle a sollicité, elle, la participation de tous les membres de la coalition de travailler main dans la main pour faire barrage au terrorisme. Le représentant de la RDC à cette grande réunion mondiale, Christophe Lutonula Palapé-Napala, a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo qui dit ne ménagera aucun effort pour apporter sa forte contribution pour combattre le terrorisme en Afrique car elle-même, victime de ces phénomènes dans sa partie orientale. Quelques recommandations ont été formulées par les participants à la réunion, notamment la consolidation des efforts, la stabilisation des populations. La coalition va également promouvoir l'appropriation par des pays africains des moyens de lutte contre le terrorisme. Et toujours sur place au Marrakech, deux personnalités présentes à cette neuvième réunion ont accordé chacune une audience au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutonula Palapé-Napala. Il s'agit du ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Zijarto, et la sous-secrétaire d'Etat américain en charge des affaires politiques, Victoria Nuland. Toutes les couches sociales de la ville de Mbandaka sensibilisées sur la cohésion et l'unité nationale, un exercice patriotique que c'est à donner la ministre près, le président de la République dans cette partie du pays, Nana Manwanina. On a échangé avec la notabilité de l'Équateur. Jacques Kaboaba. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vives de Mbandaka dans la province de l'Équateur. En ces jours de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre après le président de la République, professeur Nana Manwanina Koumba a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale. Très ovationnée par la foule en liesse sur place, la ministre Manwanina a sensibilisé les uns et les autres à prendre conscience de l'État de la province afin de s'impliquer activement et positivement pour sa reconstruction. Je veux parler de la cohésion et l'unité nationale. La cohésion renvoie à vivre ensemble, vivre comme un seul homme, être tolérant et compréhensif et déterminé à atteindre les objectifs. Je me suis engagée dans ce travail pour m'assurer que toute personne puisse vivre en toute liberté dans son pays, peu importe le lieu où il se trouve. Tout compatriote doit savoir pardonner ses frères. Soyons unis, que nous nous mettons dans la main pour reconstruire notre pays. Pétons ton amour à la vie sur l'ensemble. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand délai nation dans cette campagne d'éveil patriotique. La RDC se met en ordre utile pour lutter contre le trafic illicite. Le séminaire opérationnel de deux jours ouvert hier à Kinshasa se penchera sur les dernières tendances mondiales en matière de trafic des produits contre-effets et les différents vecteurs de fraude et commercialisation de boissons alcooliques d'origine mafieuse. Le trafic illicite tente d'atteindre des proportions inquiétantes ce jour en République démocratique du Congo avec de nouveaux courants de fraude. Ils sont liés au trafic de cognac et autres champagnes, de contrebandes et de contrefaçons. Voilà qui justifie l'ouverture à Kinshasa ce jeudi 12 mai 2022 des travaux du séminaire opérationnel sur la lutte contre le trafic illicite qui va animer deux experts internationaux de la Société Générale de Surveillance au profit des cadres et agents de l'administration douanière congolaise face aux nouvelles techniques des ciblages et des sélections pour mieux appréhender et mettre en déroute les fraudeurs. Nous sommes dans la vision du chef de l'éclat c'est-à-dire le peuple d'abord. La DGDA parmi ses attributions a le devoir de protéger la civilisation, la population. Il y a beaucoup de personnes sans le savoir qui meurent parce qu'ils ont bu du yaouzki, frelaqué, un champagne. Alors cette mission, les gens de l'EMD sont venus pour donner à nos douaniers les mécanismes pouvant nécessaires pour contrecarrer cette fraude. Au finish, la Direction Générale des Douanées-Axis va miser d'une part sur l'augmentation du niveau de la perception des droits et taxes et d'autre part sur la protection des consommateurs contre les effets néfastes de produits contre-effets. Comment relancer la perception directe et indirecte de la taxe sur la rédévance audiovisuelle pour la radio-télévision nationale congolaise ? Eh bien, cela passe également par une sensibilisation. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Bellidé Bunga, a réuni les agents et cadres de la direction de la rédévance pour ce faire. Yolande Voka. Poursuivant ces contacts avec les agents et cadres de la RTNC, le directeur général intérimaire Robert Bellidé Bunga a peaufiné de stratégies avec la direction de la rédévance. C'est pour relancer une grande campagne de sensibilisation des propriétaires et utilisateurs de postes et récepteurs audiovisuels dans leurs établissements commerciaux. Une perception qui peut être directe d'une part et indirecte d'autre part au bénéfice du média public qui est la RTNC. Dans la perception de la rédévance, il y a ce que nous appelons la perception directe où les assujettés à la rédévance doivent payer directement au compte de la RTNC, n'est-ce pas, la rédévance ? Il s'agit principalement des opérateurs économiques, barres, terrasses, hôtels, les sociétés. Alors, cette campagne va être ouverte pratiquement le 1er juin pour que nous puissions arriver à identifier d'abord une campagne d'identification des assujettis à la rédévance du duel au niveau de Kinshasa. Et cette campagne, donc, va commencer le 1er juin. Il fallait que je les entretienne de cette campagne qui va commencer parce que c'est eux qui seront sur terrain pour justement mener cette campagne, identifier les assujettés à la rédévance en vue de leur taxation. Des équipes de sensibilisation seront déployées d'ici le 1er juin prochain pour expliquer le bien fondé de cette rédévance afin de donner à la RTNC le moyen de sa politique. L'OPEC est devenu l'ANADEC. Toutes les explications sur cette mutation ont été fournies au cours d'un atelier d'échange devant toute la crème de l'entrepreneuriat congolais. Le directeur général de l'Agence nationale pour le développement et l'entrepreneuriat en RDC démontre la nécessité de migrer vers l'entrepreneuriat de croissance pour l'émergence d'une classe moyenne. Mireille Indégué. C'est pour répondre à la nouvelle vision du gouvernement celle de promouvoir l'entrepreneuriat congolais que l'OPEC a été transformé en l'ANADEC. Un nouveau souffle dans l'écosystème entrepreneurial afin de créer les richesses et les emplois en RDC. Des informations claires quant à ce s'avèrent indispensables d'où la tenue de cet atelier des champs sous la coordination du directeur général de l'ANADEC Ezekiel Bidoya. Pourquoi la transformation ? On devait élargir la mission de l'OPEC parce que l'OPEC ne s'occupait que des entreprises établies ou existantes. Aujourd'hui, 50 ans après, il y a d'autres urgences que de pouvoir susciter les vocations entrepreneuriales auprès de notre jeunesse, particulièrement sur l'antique. Le taux de création d'entreprise est très faible et donc il y a une nécessité de pouvoir pousser le Congolet à pouvoir entreprendre. La deuxième, c'est le moyen d'action. l'OPEC ne dépendait que du budget de l'État et l'ANADEC a cette plus-value-là qu'on a développé les mécanismes extra-budgetaires pour permettre à cette institution de pouvoir réaliser les missions qui lui sont confiées par le gouvernement. La troisième, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir arrimer les missions de cette institution avec la vision du président de la République, chef de l'État. À travers le PRONADEC, le gouvernement de la République veut intensifier et développer son économie. Ce programme permet un soutien intensif et multiforme à l'entrepreneuriat congolais. Devant cette situation, nous devons soutenir la croissance des PME et augmenter les opportunités de création d'entreprises d'une nouvelle génération en soutenant la résilience et les mécanismes pour augmenter à la base le nombre d'entreprises formelles qui créent des emplois stables, en particulier parmi les populations défavorisées, notamment les femmes et les jeunes. Nous devons donc quitter l'entrepreneuriat de survie pour un entreprenariat de croissance. Des échanges enrichis par des éminents professeurs et experts en la matière, les intervenants sont tour à tour revenus sur l'importance de la vulgarisation sur l'entrepreneuriat ainsi que sur le mécanisme nécessaire de créer et de développer les entreprises congolaises afin de passer d'un entrepreneuriat de substance en entrepreneuriat de croissance. La situation carcérale dans plusieurs centres de détention à travers la RDC, une question abordée au cours des deux audiences qu'a eues la ministre d'État en charge de la justice. Rose Mutombo a tout d'abord échangé avec les diplomates européens qui ont réaffirmé leur appui dans ces secteurs, ensuite avec la chef du comité international de la Croix-Rouge en RDC, Oskar Mbalkaïch. Des autres domarques au bureau de la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo qui est c'est. Avec les ambassadeurs de l'Union européenne, la ministre d'État, Rose Mutombo qui est c'est, il était question de raffermir les relations et explorer tous les domaines de coopération entre la RDC et l'UE dans les domaines judiciaires, notamment passer en revue tous les problèmes qui minent ces secteurs. Très honorée par cette visite, la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo a salué l'appui dont bénéficie la RDC dans la gestion du personnel pénitentiaire, appui focalisé dans les secteurs de la santé, de la nutrition, notamment en faveur des prisons de Makala, Ndolo, Anguenga, ainsi que d'autres prisons disséminées à travers les pays dans la foulée, celles de Litori, du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Tanganyika. La veille, la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a échangé avec la chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge, CICR, Rachel Bernard. Elle est venue passer en revue la situation carcérale dans le pays parce que le CICR est un partenaire privilégié de la RDC. La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter le droit pour garantir la santé mondiale. C'est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée internationale de l'infirmier, une célébration qui a coïncidé avec la prestation de serment de plusieurs infirmiers à Kinshasa au tableau de l'ordre. Toto, Céleste, Songo, Bijou et Kamba pour le reportage. Plus de 1500 infirmiers de la République démocratique du Congo ont prêté serment ce jeudi 12 mai en présence du président du Conseil de l'Ordre national des infirmiers, Louis Kumbadjeko. C'était à l'occasion de la journée internationale des infirmiers. A l'international, la journée était placée sous le thème La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans le droit pour garantir la santé mondiale. Au niveau international, le leadership et performance organisationnelle des infirmiers en République démocratique du Congo, c'est la vision qui vient appuyer ces thèmes mondiaux. La vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Véronique Kilumba, a visité le village infirmier où plusieurs structures ont exposé leur service. Nous venons ici pour célébrer la journée mondiale des infirmiers et infirmières. C'est aussi une journée de réflexion, une journée où les infirmiers se sentent vraiment rassurés à pouvoir donner les soins des qualités et là, j'ai loué l'initiative des infirmiers à travers l'Ordre des infirmiers. Ils nous ont montré toutes les innovations qu'ils sont en train de faire dans la profession, de quoi ils sont capables, qu'ils sachent que le gouvernement est avec eux et que le gouvernement tient à améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Véronique Kilumba a encouragé le Conseil national de l'Ordre des infirmiers pour le travail abattu. Il s'est tenu dernièrement dans le Hoker Kanga une conférence interprovinciale entre les provinces du Grand Katanga et celle du Grand Kassai. Le député Charles Okoto y avait également pris part et a salué cette initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Edithialla. Il était à Lubumbashi pour participer à la conférence du Vivre Ensemble l'Honorable Charles Okoto Lola Kombe élu national du Sankourou leader dans l'espace Grand Kassai et membre du bureau politique de l'Union Sacrée de la Nation. Il condamne les esprits égarés et dit halte aux extrémistes dans le malentendu Katanga Kassai. Nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre de la récontinuation et des contacts et des consultations. C'est dans ce cadre qu'on se retrouve ici pour pouvoir trouver des voies et moyens d'amener la population dans le calme et de calmer les esprits également de la population de ces deux provinces et respectives. Mais de toute façon le Katanga et le Kassai et le Grand Kassai ce sont des frères. Il n'y a jamais de petits soucis mais je sais qu'il y a toujours des extrémistes de part et d'autre. Les gens qui essayent un peu d'alimenter la situation dans le sens contraire. Une chose vraie sous l'impression du chef de l'Etat et de son premier ministre au chef du gouvernement nous les élus du peuple au niveau national tant au niveau provincial nous nous sommes faits comme devoir de pouvoir accompagner et d'étouffer tout ce qui a été fait au départ. Ce n'est qu'avec la participation de tous à la construction d'une nation qui l'idée de la république sera consolidée. Kassai et Katanga sont frères et le demeureront. Fin de ce journal réalisé par Pechon Mbenga Kasongwe Mamita Bangulu Joseph Nzinzo Guylain Moukoko était à la technique retrouvée à 13h30 Marie Kalong pour le prochain journal. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Sous-titrage